Quand t'as pas les mots ou quand t'as pas d'image, c'est difficile de parler de ce que tu ressens. Donc il y a des gens qui vont prendre l'image que j'ai faite et qui vont dire « ben voilà ce que je ressens, ben c'est ça ». Bienvenue sur la chaîne de Gégébulle. Des métiers « young ». Tu peux autant faire un métier traditionnel qu'un métier non traditionnel. Tu peux autant créer ta propre entreprise que d'être travailleur autonome ou bien être un salarié. Pour créer ta propre entreprise, tu peux vendre des produits en ligne, tu peux vendre un service ou bien tu peux avoir une place pignon sur rue et vendre aussi des produits. Des choix, il y en a beaucoup. Et sur ma chaîne, c'est des entrevues que je fais avec des personnes sur leur métier qui vont nous parler des dessous, des facettes de leur métier. Et aujourd'hui, c'est Aurélie de Tableauil qui revient pour une deuxième fois nous parler de la deuxième facette de son métier. Parce qu'elle en couvre large. Et bien cette fois-ci, elle vient nous parler du sujet du deuil périnatal, mais aussi de son livre qu'elle a écrit, qu'elle a illustré. Elle a fait tout de A à Z. J'ai bien hâte que vous voyez le résultat. Puis aussi, elle va nous parler de l'art-thérapie. Et bien sur son site, vous allez voir en y allant, il y a beaucoup de dessins qu'on peut télécharger aussi gratuitement. Et bien j'ai bien hâte que vous découvriez Aurélie. Sous cette facette. Bonne écoute! C'est sur quoi ton livre? C'est original de la couverture. C'est Une bouteille à la mer. C'est un livre qu'on a fait pour nous. Au départ, je l'ai fait pour mon petit garçon. Tu vois que c'est le livre qu'il a écrit avec sa main les textes que moi j'ai écrits. Wow! C'est un livre qu'on a fait parce que... Du coup, mon aîné est devenu un grand frère. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Son petit frère est décédé à trois mois de vie. Donc l'art m'a beaucoup aidée. Comme on disait aussi tout à l'heure, l'art aide les gens dans plein de sens, etc. Donc entre celui qui le fait et celui qui reçoit, tu as toujours du bienfait. Donc moi, j'ai ressenti le besoin d'utiliser ce support-là pour passer mon deuil. Donc du coup, j'ai commencé à dessiner l'histoire qu'on partageait avec mon garçon. Du coup, c'est devenu un livre pour nous qu'on a fait en version papier tout bête et tout chiffonné. Et les amis qui nous connaissent tout ça disaient, mais Aurélie, tu as une facilité d'en parler avec ton garçon. Il y a plein de familles que ce n'est pas le cas. Et du coup, tu pourrais peut-être partager ton histoire, etc. En plus, tu dessines, etc. Tu pourrais vraiment faire quelque chose. Et tu es un peu délicat, pas parce que c'est mon histoire tout ça, mais tu ne sais jamais ce que les gens ont besoin. Et je trouvais que c'était très délicat de s'auto-promouvoir comme ça. Enfin, tu sais, de dire, ah bah tiens, j'ai fait un livre, achète-le. Tu sais, j'étais vraiment très mal à l'aise. Même si c'était pour aider les gens, j'ai eu beaucoup de mal. Donc au départ, c'est resté comme ça. Et sur les réseaux, en fait, sur un groupe, un jour, il y a une maman qui met une publication et ça commence. Je jette une bouteille à la mer. Je cherche un livre parce que j'ai un petit garçon qui a 4 ans, donc comme mon garçon à l'époque, qui vient de perdre sa petite sœur de presque 2 ans. Donc elle avait 18 mois. Et je cherche un livre pour lui en parler parce que je ne sais pas comment faire, etc. Et voilà. Donc si vous savez où je pourrais trouver. Et là, la synchronicité, tu sais, comme on dit, les signes, les choses, tout ça. Enfin, je trouvais que ton message, les âges, il y avait tellement de... Je me suis dit, comme alerte rouge, il y a un signal, tu sais. Alors là, j'ai fait vite, vite, comme Noël approchait. Je l'ai imprimé parce qu'on voulait l'imprimer pour mon mari, en fait, parce que notre petit garçon est décédé la veille de son anniversaire et qu'il m'avait beaucoup fatiguée pour faire un livre pour nous, pour aller en faire cadeau à lui. Donc je pensais l'imprimer comme ça, comme on imprime des albums photos de son anniversaire. Je pensais faire ça juste pour nous. Et du coup, je me suis pressée pour l'envoyer à cette maman et à son petit garçon. Mais j'avais beaucoup de pression. Je t'avoue que je me suis dit, elle va le recevoir, elle va se dire, mais c'est qui celle-là, là ? Elle m'a envoyé son art, tu sais, à se vanter. Enfin, tu sais, je me suis dit, elle va peut-être penser que je vais me faire de la publicité ou je ne sais pas, tu vois. J'ai écrit, écoute, je pourrais avoir ton adresse. J'ai un livre. J'espère que ça sera celui qu'il te faut. Et puis voilà. Donc, il est arrivé un petit peu avant Noël. Et moi, j'étais comme ça, jusqu'à ce que je resserve son message. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait ? Ça se trouve ? Enfin, bref. Et finalement, voilà, elle m'a dit, ben écoute, je ne sais pas si tu l'as imprimé juste pour moi ou s'il est disponible quelque part. Mais wow, mon petit garçon, il ne le lâche pas. Il dort avec. Il adore, etc., etc. Donc, c'est là que ça a commencé. J'ai écrit en maison d'édition à plein, plein, plein. Et puis, j'ai reçu plein, plein de refus. Et puis, du coup, j'ai dit, bon, ben, on va s'auto-éditer. On va refaire la même chose qu'on a fait pour cette maman-là. Mais on va le faire plus régulièrement si d'autres personnes en ont besoin. En fait, j'ai trouvé un site qui permet de l'imprimer à la demande. Ça fait que moi, je n'ai pas de stock à gérer et puis d'inventaire à avancer, etc. Donc, c'est cool. Ça rejoint aussi mon côté écologique de ne pas accumuler des stocks de livres. Donc, si tu penses que ça te fera du bien, achète-le. Il est sur Internet. Fais-toi plaisir ou fais plaisir à quelqu'un. Mais voilà, je ne mets pas de pression. Chacun y va. C'est un peu du goût de chat-oreille. Moi, j'en parle de temps en temps. J'ai un exemplaire qui est devenu un petit passeport pour faire une jolie rime. Passeport d'un mort. Donc, en fait, ce livre, du coup, comme il est rigide, on le voulait aussi pour... On se disait, les enfants, les familles, tu sais, quand ils vivent leurs peines, ils vont un peu se lâcher sur le livre, quoi. S'ils pleurent, s'ils le jettent. Enfin, tu sais, tu passes par toutes sortes d'émotions quand ça ne va pas. Donc, du coup, je l'ai transporté un peu partout avec moi. Et dans l'idée, c'est devenu un peu comme mon petit garçon. Tu sais, quand on fait des photos de famille ou quoi, moi, j'ai le livre, ça fait qu'il n'y a que moi. Tu sais, comme je t'ai dit, les petits détails. Donc, les gens, ils vont dire pourquoi elle prend son livre à chaque fois pour une photo. C'est parce que pour ma famille et moi, on sait que sur la photo, on est complet. J'ai moi avec mes trois garçons et les autres, ils ne savent pas. Donc, du coup, c'est devenu un peu comme ça. Et puis, en voyageant, justement, quand on était au Pérou, c'est là-bas qu'on a fait le tout premier. On avait visité la montagne arc-en-ciel. Donc, tu sais, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'espoir, etc. Et puis, il y a des gens qui faisaient des tampons pour mortaliser le passage. Donc, on a sorti nos passeports. Puis là, je me suis dit, ah, on a chacun notre passeport. Et puis, je ne sais même pas qu'est-ce que le commandant, ça s'est fait. J'ai sorti le livre en disant, c'est le passeport de mon petit garçon, quoi. Donc, du coup, on a commencé à mettre des passeports à chaque fois qu'on allait dans des événements, dans des lieux. Ou on avait une pensée plus particulière ou des choses comme ça. Ça fait combien de temps qu'il est sorti dans le sens que, dans le fond, que maintenant, on pourrait se le procurer? Je pense que c'était 2020. C'était juste avant le COVID que j'ai commencé à l'annoncer. Nous, on l'avait fait presque un an avant à la maison, tout ça. Oui, mon garçon, il est décédé en 2014. Donc, tu vois, le temps entre tout le cheminement, que ça se fasse, etc. On était beaucoup dans l'oral avec mon garçon, dans les petites histoires, comment on racontait les choses. Puis, c'est venu tranquillement à se mettre sur le papier. Mais ce n'était vraiment pas un projet au départ qui est venu de suite. Ça a mis des années avant de mettre tout ça sur papier. Puis là, maintenant, on l'a même fait en version audio. La famille qui participe, parce que là, comme je te dis, moi, j'ai dessiné, puis mon aîné a écrit. Donc, c'est un projet familial. Donc, ça permet aussi de gérer son deuil de façon un peu plus complice par enfant. Oui. D'ailleurs, toutes les illustrations, on les a mis disponibles en coloriage. Puis ça, c'est gratuit, pareil. Ça fait que, du coup, les gens, ils peuvent les imprimer, puis mettre, déposer sur le papier leurs émotions. Donc, pareil, ils l'impriment autant que quoi qu'ils veulent. Tu connais l'art-thérapie. L'art-thérapie, ça fait longtemps que ça existe, de façon connue ou inconsciente. Mais en tout temps, en fait, les gens, quand ça n'allait pas, peu importe que ce soit un divorce, une perte de travail, une dépression, peu importe. En fait, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui s'occupent. Tu tricotes, tu vas manger, tu t'occupes. Et en fait, quand tu t'occupes, toute l'énergie que tu as, tu l'évacues. Et du coup, quand tu crées, tu donnes du sens à ce qui te fait souffrir ou ce qui est en toi. L'art-thérapie, c'est ça. Tu vas avoir comme des séances où il y a différentes... Alors, tu vas avoir de la danse, où là, tu vas venir danser tes émotions. J'ai aussi dit, tu as toutes sortes de choses. Le théâtre aussi, ça aide beaucoup. Donc, en soi, tu n'es pas obligé d'avoir un cours d'art-thérapie au théâtre. Toi, tu te dis, le théâtre, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, d'aller exprimer ce qui ne va pas. Et je me suis dit, tant qu'à avoir ces dessins-là, on va essayer justement d'offrir un outil supplémentaire. En fait, c'est venu parce qu'on a laissé la dernière page. Et on s'est dit, il y en a plein qui vont peut-être pas vouloir la colorier dans le livre. Donc, on l'a mis à télécharger, puis du coup, on les a fait toutes. Puis, il y a écrit, dans les monuments, qu'il nous reste les images, elles sont le message de notre cœur, un langage universel pour tous les âges. Laisse-toi aller dans ce voyage où ta peine se soulage aux douze couleurs d'un coloriage. Parce que même les enfants, tu sais, ou des gens qui ne savent pas parler, une image, ça parle d'elle-même, en fait. Je trouvais ça vraiment important. Puis, mon garçon, quand on lui a annoncé que son frère ne reviendrait plus, tout ça, il est bavard comme moi. Et là, il n'a pas parlé, il est parti dans sa chambre. Ce n'est pas un grand dessinateur. Il dessine très rarement. Là, il s'était posé, puis il s'était mis à dessiner. Je crois qu'il avait fait une petite tombe avec un petit nuage, avec écrit le prénom de son frère, ça va même. Et on était comme, voilà, il ne dessine jamais, tout ça. Puis, on trouvait qu'il était bien silencieux. Et en fait, je pense qu'il ne savait pas quels mots utiliser. Et donc, il a été cherché un outil qui lui permettait de s'exprimer. J'avais partagé sur différents groupes en disant, j'ai ça. Si quelqu'un veut l'utiliser, c'est gratuit. Servez-vous si ça peut aider quelqu'un. Donc, ça soit des hôpitaux, des accompagnements à la naissance. Ou justement, il y en a qui sont spécialisés dans le deuil périnatal. Et donc, il y en a qui m'ont écrit, moi, je fais souvent des cercles de femmes ou des rencontres, etc. Est-ce que je peux les utiliser pour ces événements-là ou les mettre à disposition. Et donc, ça a commencé avec ceux-là. Et puis, en fait, il y a un gros défi artistique qui est mondial. C'est le Inktober. Ça fait juste trois ans que je le connais puis que je participe. Et donc, pendant un mois, pendant un mois d'octobre, il y a une liste qui sort officielle avec des mots divers et variés. Donc, cristal, bateau, neige, enfin, tu vois, des mots qui n'ont pas de sens entre eux. Puis, tu as 31 mots. Et donc, tous les jours, tu prends le mot qui est nommé pour le jour 1 du mois d'octobre, qui va être cristal pour la première année. Je te le dis parce que du coup, il est ici. Et donc là, au stylo bic, tu dois y aller, tu fais ton dessin. Moi, je l'ai mis en couleur après, plus tard. Mais normalement, le défi, c'est que tu te dis pendant une heure, tu prends ton stylo bic. Et ce qui est important d'y aller avec un stylo, c'est que tu ne peux pas te gommer. Donc, ça devient aussi de l'art-thérapie. C'est que tu vas faire ton dessin et puis, tu as fait un trait qui ne va pas. Et bien, tu vas t'en aller à récupérer ce qui va avec ce trait. Donc, ton dessin, il va partir dans complètement autre chose. Tu n'as pas vraiment de contrôle dessus, tu vois. Donc, moi, c'était mon petit mois de thérapie. Pendant un mois, je me dis, je me prends une heure tous les jours à y aller avec mon intuition, de dessiner ce que je veux, tout ça. Mais les mots qui étaient proposés, je voulais leur donner un sens, tu vois. Juste dessiner un cristal pour un cristal, je me disais, ah, c'est sympa, mais je veux envoyer un message en plus. Donc là, dans sa boule de cristal, comme c'est le mois d'octobre, c'est aussi le mois du deuil périnatal, du cancer, etc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de m'aider tout ça. Donc, il y avait souvent des messages de deuil périnatal ou de cancer. Et du coup, l'année suivante, je me suis dit, j'aimerais vraiment que tout le mois soit consacré à quelque chose. Et c'est venu quand j'ai intégré les groupes de deuil périnatal, etc., où je voyais que les... En fait, j'ai découvert un autre deuil, c'est les mamans qui ont perdu un enfant dans le ventre, c'est pendant la grossesse. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité que la mienne. Donc, du coup, j'ai découvert une autre souffrance que je ne connaissais pas ou peu, des tabous qu'il y avait tout autour de ça. Parce que comme il n'y a pas eu de bébé, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de photos, de vécu. Et du coup, je me suis dit, ah, ben ouais, c'est venu comme ça. En fait, j'ai demandé à toute la communauté dans les différents groupes de parents de bébé de nommer des mots qui étaient forts pour eux. Et donc, le deuxième mois, je l'ai consacré complètement au deuil périnatal. Donc, tous les mois, il y avait un mot qui avait été mentionné par des parents. Donc, il y avait le mot amour, le silence, le mot souffrance, le mot reproche, absence, enfin, plein de mots comme ça qui venaient, le deuil, cercueil, etc. Tous des mots, mamange, vocabulaire un peu spécifique au deuil périnatal. Et donc, tous les jours, je faisais un mot. Et j'ai halluciné de voir, en fait, il y a des gens qui attendaient mon dessin tous les jours de voir comment j'allais le faire. Et je disais, mais c'est complètement ça que j'avais pas de mots. Puis, sur Internet, je trouvais pas d'image. Et ah, ça me fait du bien. Ou un jour, j'étais en retard. Puis là, ça va, t'as pas publié ton dessin. Elle me dit, j'attends beaucoup après parce que je l'imprime, je le dessine. Et puis, ça me fait vraiment de bien tout ça. Donc, du coup, à la fin du mois, quand ils ont tous été finis, pareil, j'ai envoyé dans le groupe de deuil périnatal et tout. Puis, il y a des hôpitaux, etc. Puis, il y en a plein qui m'ont dit, ben, on s'en sert ou ça nous permet de les donner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations sur ce terrain-là. Et justement, quand t'as pas les mots ou quand t'as pas d'image, c'est difficile de parler de ce que tu ressens. Donc, il y a des gens qui vont prendre une image que j'ai faite et qui vont dire, ben, tu vois, là, ce que je ressens, ben, c'est ça. Tu vois, là, j'ai réussi à mettre ce que je vis en image. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment très bien. Le mois d'octobre, t'en sors un par jour, un par semaine, un par mois. Mais en fait, c'est un par jour, le défi. Donc là, tu vois, par exemple, j'en ai un. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Là, c'est le mot désespoir pour dire qu'en gros, ils sont désespérés, ils ont tout essayé. Alors là, ici, tu vois, elle a même fait des rituels sataniques pour essayer d'être enceinte, les pilules, des seringues pour des injections, pour la fertilité. Là, t'as plein de tests de grossesse, donc les calendriers de quand on doit faire, puis les années qui se tumulent, des livres sur la PMA, etc. En gros, c'était le mot désespoir. Et je mettais en illustration qu'ils ont tout essayé et que, voilà, il n'y a toujours pas de bébé qui arrive ou qu'il repart à chaque fois qu'il commence à faire son nid. Et donc, voilà, il y a énormément... Là, c'est le mot amour, c'est le tout premier. Waouh ! Je vais donner ton cœur à celui qui s'est envolé. Quand tu fais quelque chose, tu le fais dans un sens et puis après, tu perds le contrôle puisque les gens s'approprient ou découvrent en lui. Moi, c'est sûr que je l'ai fait, en fait, pour mon petit garçon, pour lui expliquer le décès. Qu'est-ce qui se passe, en gros, quand on meurt et puis pour essayer de rendre ça le plus doux et le plus poétique, presque. Donc, ce livre, ça a concrétisé un peu ce message-là. Donc, c'est tout en couleur et puis c'est un peu pour lui expliquer pourquoi on meurt sans donner vraiment de réponse parce que mon petit garçon est décédé de la mort subie du nourrisson qui est une mort inexpliquée. On invente une histoire autour d'une bouteille comme quoi notre corps à nous, c'est un peu comme une bouteille et puis le clos qu'il y a dedans, c'est un peu l'âme qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi, qu'est-ce qui serait éventuellement arrivé à son petit frère qui venait de naître. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui l'ont lu et puis j'ai eu l'occasion de le laisser à des enfants quand j'étais à côté qui ne le connaissaient pas et qui, eux, ils regardent et ils sont « Oh, c'est mignon ! » Et limite, ils rigolent, tu sais. Alors, les parents qui me disent « Mais non ! » Ben si, parce qu'en fait, il y a une image où tu as des petits garçons, il est de dos puis on a fait les petites fesses rebondies et tout puis eux, ils sont comme « Ah, c'est trop mignon ! Regarde ces petites fesses ! » Tu vois, ils ne sont pas du tout dans le... L'histoire, ils vont la lire et tout mais ils n'ont vraiment pas la même approche que nous. Tu vois ? Donc, et c'est pour ça qu'on est venus au livre audio. C'est mon aîné, justement, qui m'a fait la subjection. C'est parce que souvent, ce qui va être difficile, c'est quand l'enfant a besoin qu'on lui lise une histoire qui va le réconforter, peu importe, là, on parle de deuil, mais et que l'adulte, en fait, il est dans l'émotion. Donc, tu sais, il va lire, il va avoir la voix qui tremble ou alors il va lui dire « Non, pas aujourd'hui, on ira demain » ou « Regarde les images ! » Mais lui, il a besoin, tu sais. Et donc, son deuil va être coupé parce qu'il va dépendre d'un adulte. Et donc, on en est venus à faire la version audio parce que mon garçon a adoré écouter des histoires audio dès tout petit. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « Mais j'imagine ! » « L'histoire est tellement bien racontée que je me fais des images dans ma tête et j'adore, je suis dans ma bulle. » Je me suis « Ah, ouais ! » Et donc, voilà, on est venus à raconter. Donc, il y a tout le monde qui parle. Il y a mon mari qui parle dans l'histoire. Il y a mon petit-dernier qui parle. Donc là, c'est devenu encore plus familial. Puis ça nous a demandé de nous informer beaucoup sur comment le faire parce qu'on a intégré des bruits de verres qui cassent, des bruits de mer. Du coup, ça permet à l'enfant, tu vois, de mettre son casque ou à l'adulte et du coup, de vraiment s'immerger dedans. Donc, il est dans sa bulle. Il n'y a personne qui lui fait la lecture et qui peut être justement... Si l'enfant, il a envie de pleurer puis que la bulle est là, il va peut-être se retenir, tu vois. Donc, ça ouvre une autre opportunité aussi. Qu'il ait le livre en main ou pas du tout. Et s'il a besoin de l'écouter deux, trois fois, ça lui fait du bien. S'il a besoin de la pause ou de vivre son émotion comme il veut et puis avancer dans son deuil comme il a besoin, quoi. Question de Maxime. L'art-thérapie s'adresse à qui et travaille quel aspect de la personne? Je dirais que ça s'adresse à tout le monde puis sans te dire que tu es dans la peine à ce moment-là ou que, tu sais, de ne pas attendre un moment de frustration, de colère, de deuil ou quoi, ok? Tu sais, je dirais que c'est un peu comme le sport. Il ne faut pas attendre d'être obèse pour te mettre au sport. C'est un peu une hygiène de vie, tu vois. C'est un moment que tu t'accordes pour toi et qui, du coup, ça nourrit quoi? Je pense que c'est l'inconscient. Les émotions, c'est en intérieur. Tu ne le sais pas. Et en fait, c'est au moment où elles sont trop et elles sont ingérables que là, tu les ressens. Mais en fait, elles sont là tout le temps. Donc, si quand il y a un moment de musique, tu m'as dansé et que tu lâches, il y a une émotion inconsciemment que tu vas libérer, stylager et autres. Et quand tu dessines, c'est beaucoup... Tu sais, moi, des fois, je leur dis j'y vais avec le sixième sens parce que des fois, ils me disent mais là, tu as dessiné ça, mais comment tu as su et tout? Et je lui dis, en fait, c'est un peu comme une méditation presque. Tu sais, tu te laisses aller et des fois, en fait, il y a comme une image qui te vient et tu dis comme genre le boomerang ou j'avais dessiné un tatouage aussi pour un bébé qui était parti ou des choses comme ça. Et tu ne sais pas pourquoi, il y a comme... Tu disais... Ah, je mettrais ça, mais tu dis... Mais je crois qu'elle ne voulait pas de machin ou genre, elle ne voulait pas de verre et tu as l'oreille qui te dit mets du verre, mets du verre, mets du verre et tu te dis bon... Je ne sais pas pourquoi je t'ai mis du verre mais elle me dit mais écoute, d'habitude, je n'aime pas le verre mais là, c'est comme juste... Waouh, tu vois? Et je pense que du coup, ça nourrit un côté, un sens qui nous échappe ou qu'on a perdu. Quand tu crées, il y a quelque chose qui ne s'explique pas qui vient se connecter. Donc, ouais, je pense que tout le monde devrait le faire que ce soit de la danse, du chant, etc. C'est souvent dévalorisé. Tu dis, c'est quoi ton métier ? Je dessine ou... Les gens, une fois, on m'avait même dit mais je vais payer pour un dessin. Ben, oui. Oui, c'est un travail, tu vois. Mais tu as juste dessiné. Et tu vois, c'est minimisé de plus en plus et voir quel qu'il soit et à la portée de tout le monde et puis de briser... de résinuer dans la vie un petit peu tous les jours. C'est pour ça que le défi d'October, c'était bien, tu sais. Il y a même des gens qui savent faire dessiner, mon idée, qui venaient relever le défi un petit peu de nourrir sa créativité, son imagination. C'est tellement de possibilités. J'ai quelque chose, j'ai une question de Mélanie. Pour quel problème l'art thérapeutique est conseillé et aussi qui a une excellente guérison et qui a une excellente guérison? Les taux de guérison ou bien où tu vois c'est fortement conseillé? Alors, là où je pense, mais je ne suis pas une experte dans le domaine du tout, je pense que là où il est le plus utilisé et le plus utile, ça va être avec les enfants. Puis malheureusement, j'en ai dit, quand je parle, c'est avec des problématiques tellement diverses et variées qu'un enfant qui a subi un viol ne va pas réussir à le dire, mais il va dessiner. Ou alors, l'art thérapie, ça va être aussi par le théâtre. Donc, il va prendre des marionnettes et puis on va lui dire, ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il va prendre les marionnettes. Donc, c'est de l'art, faire une pièce, jouer à un jeu. Comme je te disais, l'art est vraiment très large. Donc, quand on a un enfant, que ce soit une maîtresse à l'école ou un parent et qu'il observe un peu les dessins qui sont faits, bon, des fois, il ne faut pas s'en armer sur tout. Mais c'est vrai que ce que l'enfant ne peut pas dire, des fois, ça va être conscient ou inconscient, il va laisser un message, un appel à l'aide sur son dessin ou s'il veut dire quelque chose, eh ben, tu sais, juste dans les films, quand tu vois les SOS, tu sais, savoir écrire, dessiner, enfin, le dessin, c'est, comme je te disais, c'est un langage. Donc, c'est, tu ne sais pas dire, aide-moi, eh ben, tu fais un dessin et l'autre, il va comprendre. Peu importe où tu es, tu ne peux pas parler, hop, tu vises ton petit dessin, bon, assez compréhensible. répondre à la question, je dirais que c'est beaucoup. pour les enfants ou les personnes qui ne peuvent pas parler, qui ont un problème, que ce soit des personnes qui ont une maladie mentale ou qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui ont perdu la parole ou peu importe, qui sont limités, eh ben, du coup, c'est vrai que l'art-thérapie, ça va beaucoup aider là-dessus. Autre question, celle-ci, encore de Maxime. Qu'est-ce qui t'a amené à passer du milieu visuel à l'univers de l'écriture et pourquoi ce sujet, le sujet de périnatalité pour ton livre, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais plutôt, qu'est-ce qui t'a amené à passer du milieu visuel au milieu de l'écriture? C'est vrai que ça peut être ressemblant aussi, là, mais... Ben, en fait, l'écriture, en soi, j'ai toujours un peu écrit parce que je tiens un journal personnel depuis, je crois que j'ai 10 ou 11 ans, j'écrivais mes journées complètes dessus, et puis souvent, j'allais mettre des croquis, des dessins, ou des cartes de l'endroit qu'on a visité, des morceaux de... Et donc, l'écriture a toujours été présente, et puis on m'a souvent dit que j'avais une écriture assez sympathique, donc... Mais c'est vrai que tout m'émeut, et puis, tu sais, les petits détails, comme je te dis, que ça soit dans mes dessins, dans la vie, ils sont... La façon que tu vas parler, l'intonation de ta voix, moi, les détails, ils sont tout le temps... Ils ont leur sens, tu vois, donc... Donc voilà, on m'a souvent vu que c'était sympa comme j'écrivais, donc là, c'était... Je me disais, en plus, c'est pour apporter du réconfort à mon petit garçon, ça serait un souvenir, et puis par la suite, c'est devenu pour les autres, donc tu te dis, si ça peut aider encore plus, ça motive. Là, tu veux dire que ça allait peut-être apporter du réconfort à d'autres, et que dans mon livre, ils avaient trouvé le soutien qu'ils avaient besoin, ben, sinon, ça... Je me dis, bon, ben, on n'attend pas les maisons d'édition, parce que c'est pour... La réalité financière qui est autre, là, mais voilà, tu le fais pour d'autres raisons, après. En avez-vous appris sur le deuil primatial? Avez-vous aimé cette vidéo? Comme moi, j'ai autant aimé interviewer Aurélie de Talouïde. Ce fut un coup de foudre la rencontrer. Et bien, nous, on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera dans deux semaines et le sujet sera, attention, avec une professeure de yoga du rire, Carole de Communisson. Professeure de yoga du rire viendra nous parler de son métier. À très bientôt. Bye, bye.